trop contente dans mes vies je vous explique là tout le monde est parti faire du shopping soit à paris ils ont raison ils profitent de paris ce soir c'est le lancement je suis stressé les filles moi aujourd'hui je vais rester à l'hôtel je vais me reposer pour me calmer le stress après à la coiffeuse la maquilleuse qui vient ce soir c'est la soirée les filles je vous explique c'est le plus gros projet de ma vie à 27 ans c'est le plus gros je suis heureuse des filles parce que il ya tous les gens que j'aime vont être présents il y aura aussi des personnes de ma famille il ya les influenceurs que j'aime le plus il ya voilà il n'y aura que des gens que j'aime à cette soirée et voilà on y est les filles on y est ce soir inchallah c'est fait je commence à stresser j'en reviens pas parce que c'est c'est le plus beau projet de ma vie je remercierai jamais assez les personnes qui m'ont mais les personnes qui ont fait le projet avec moi et pour moi c'est dieu qui les a mis sur mon chemin c'est des personnes comme ça toujours du jeu les filles fait il fait trop 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 bien les choses et voilà je stresse en même temps je suis heureuse en même temps je suis excité beaucoup de péripéties on m'a empêché d'être ici les filles donc j'ai passé une semaine et c'est tombé mais tout ça c'est derrière moi et comme comme je vous dis les filles quand je l'a prévu quelque chose pour toi tu peux avoir le monde entier contre toi qui te met des bâtons dans les roues tu vas l'avoir tu vas l'obtenir c'est pour ça qu'il faut pas s'angoisser pour pas se stresser c'est facile à dire mais pas facile à faire mais il faut faire passer placer ça soit sa entière confiance en dieu parce que quand il prévoit un truc pour toi tu peux avoir toute la terre contre toi qui font des coups pour pas que qui arrive et tout ça je vous explique les filles quand tu peux avoir la terre entière contre toi si dieu il a décidé d'écrêter quelque chose pour toi ça se passera c'est pour ça il faut pas se rester il faut placer sa confiance en dieu qui est plus puissant que dieu personne n'est fait personne donc vous avoir toute la terre contre vous si vous avez dieu avec vous si vous marchez avec dieu si vous placez votre confiance en dieu ça ira des êtres humains mais il faut apprendre à patienter moi toute cette épreuve ça m'a appris la patience et coucou ma star oh la la et attendez faites voir votre chambre waouh là j'ai mes deux stars de tiktok voilà salle de bain est magnifique et le dressing regardez en fait toutes les salles de bain du royal monceau regardez comment c'est les filles elles sont magnifiques je suis venue les voir en pyjama les filles attendez vous êtes même pas prêts de ce qu'on va vous annoncer là j'ai très peur de ce que tu vas en fait je vous explique l'histoire du début benoît il venait tourner une vidéo où il me maquille parce que benoît il maquille gros gros bien il y a une maquilleuse qui vient là normalement je viens d'annuler la maquilleuse pour que benoît me maquille pour l'événement non non c'est pas lui qui m'a demandé je vous dis la vérité c'est moi je me dis c'est moi qui nul et lui voulait qu'on fasse cette vidéo demain qu'on se voie plus tard et je dis non mais ça serait une trop bonne idée que tu m'as quittent pas qu'on a raté vous suivez ces vidéos quand même benoît moi c'est non mais les filles les filles imaginez tu vas être très très belle non mais là je t'explique on prend ton mariage là c'est comme si tu me maquillais pour mon mariage c'est à dire je te mets toute ma pression tu vois j'ai pris mon maquillage on va prendre le tien on va faire un mixte mais par contre une contrôle parce que genre en gros moi je sais maquiller tu sais oui surtout pas parce qu'on m'a qui mieux sur toi voilà faut que tu me dises que tu aimes ce que tu aimes pas après les mènes pour y te fait confiance vraiment je vais tout donner après j'ai la pression de mal à blanc mais faut que je me maquille avant maintenant je viens d'arriver dans ma chambre voilà je reçois beaucoup de messages il ya mon repas qui est arrivé comme ça j'y mange après je vais à la douche les filles j'ai la coiffeuse qui vient hop là voilà je me suis commandé regardez du saumon voilà très très à ici avec du riz blanc et de la purée voilà on se fait un repas très 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 à ici voilà et j'ai l'impression que c'est mon mariage je suis trop 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 stressée je vais encore me laver les cheveux ça fait trois jours consécutifs que je me lave les cheveux mais je me dis comme ça ils sont bien beau bien voilà mais après on a décidé là en haut je suis partie voir benoît chevalier ils viennent d'arriver benoît et ricardo et du coup je vais m'animer ma maquilleuse pour que benoît me maquille mais benoît ça va j'ai confiance il maquille trop trop bien mais je stresse il faut pas qu'il me rate c'est mon mariage oh je sais qu'il maquille trop bien d'ailleurs je regarde ces vidéos et tout des fois pour pour m'améliorer en maquillage même si je sais que je maquille bien mais benoît c'est vraiment quelque chose je suis trop trop contente qu'il soit là ce soir on a l'événement de maéva elle a un gros projet à vous annoncer et on a envie de lui faire honneur donc on essaie de trouver une tenue au galerie la période j'ai encore reçu des fleurs je sais pas c'est de la part de plus les filles je viens de finir ma douche attend la coiffeuse c'est quoi les filles là j'ai tout mon stress et je suis toute seule du coup je suis toute seule et si j'aime bien j'aime bien me remettre en question et je suis en temps j'ai accompli pelle de plein de belles choses grâce à dieu je le remercie toute la journée l'hammedoulilah mais sachez que ça n'a pas été facile et tour pour moi il ya eu des périodes des périodes très très noir très très sombre où ça a été très compliqué pour moi ces périodes là je voulais je vous les ai cachés savez les filles aujourd'hui je suis fière de moi vous savez pourquoi parce que je suis fier des choix que j'ai fait vous savez j'ai défendu une cause qui me tient énormément à coeur la cause palestinienne et à cause de ça j'ai perdu énormément d'argent énormément de contrats en faisant ça j'ai perdu 500 mille euros un demi-million d'euros plus plein plein de contrats les filles ça se compte en millions d'euros et et du coup ça faisait peur au début au début j'avais peur oui oui donc je vous disais j'ai perdu des millions d'euros les filles et ça a été ça a été compliqué ça a été une période très très dur pour moi mais en fait comment vous expliquer ça me faisait peur parce que avant j'étais pas j'étais pas dans la religion j'étais croyante mais j'étais pas pratiquante et je connaissais pas comme ça comme aujourd'hui la religion et avant je me disais pas assez que c'est dieu qui donne aujourd'hui je l'ai compris je le sais que c'est dieu qui donne mais du coup tous ces choix ils m'ont bref tout ça pour vous dire que j'ai fait des choix des choix qui 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 font peur parce que ça m'a fait perdre énormément d'argent des millions d'euros et aujourd'hui je regrette pas parce qu'aujourd'hui j'ai compris que c'est dieu qui donne et et ça en est la preuve en fait les filles avant j'étais très très mal entourée j'étais entourée de personnes qui ne me est pas sincèrement j'étais entourée de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes principes et les mêmes valeurs que moi et qui m'aimait parce que j'étais maïva guénard tout simplement en fait c'était c'était de l'intérêt moi je le voyais pas parce que ces personnes là je les aimais sincèrement et quand j'ai compris quand je m'a tout montré que que j'ai fait le choix de d'enlever tout le monde de ma vie j'ai fait le choix de défendre la bonne cause je me suis entourée de personnes comme moi de personnes de ma communauté que de personnes je suis pas communautaire mais de personnes qui ont les mêmes principes que moi qui croient vendu comme moi qui sont pratiquants musulmans comme moi et aujourd'hui à 27 ans je suis je m'apprête j'ai envie de pleurer mais à faire le le plus beau projet de de ma vie et du coup je suis émue je suis émue parce que pendant toute cette période là où ben j'ai fait le choix de défendre une cause qui me tenait à coeur j'ai beaucoup perdu ça a été très compliqué vous savez je voulais même pas dit mais par exemple j'avais stoppé les travaux de la maison parce que ben on devait on me devait énormément d'argent et que c'était de l'argent prévu pour les travaux de ma maison enfin voilà il s'est passé plein de choses et après avec le temps et grâce à dieu mais ça m'a facilité les travaux de la maison ils sont repris et je me suis entourée de bonnes personnes qui partagent les mêmes principes que moi et et qui ont peur de dieu comme moi et aujourd'hui c'est l'aboutissement de tout ça un an après un an après aujourd'hui ça fait un an que j'ai fait ce choix de défendre la bonne cause un choix qui qui fait peur et aujourd'hui toute cette peur tout ce que j'ai galéré toute cette souffrance que j'ai eue parce que ça a été dur de 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 me mettre toute seule de de refaire mon entourage d'enlever toutes ces personnes qui m'aimaient que parce que j'étais ma eva guénam j'en suis sûr aujourd'hui que aujourd'hui que si j'avais pas été ma eva guénam ils auraient pas été comme ça avec moi vous voyez donc c'était de l'amour par intérêt et aujourd'hui que j'ai fait ce tri du mamie que des belles personnes avec les mêmes principes que moi sur mon chemin et je pense qu'aujourd'hui ce soir c'est la concrétition de de tout ça et je suis fière et émue et et je regrette pas tout ça pour vous dire qu'il faut placer sa entière confiance en dieu et il faut toujours faire passer ses principes avant ses intérêts si vous faites ça vous verrez dieu il vous donnera encore plus et je pense que aujourd'hui j'en suis j'en suis la preuve et et je suis heureuse et l'hamdoulilah je vous jure je remercie ya rabbi tous les jours les filles voilà my god regardez ce que je viens de recevoir les filles les babolex de vincent faudmer vous savez que vincent c'est mon my c'est mon artiste préféré il a regardé le rose et les filles encore récemment les filles à son visage merci Sous-titrage ST' 501 Les filles, j'ai envie de pleurer de joie, regardez comment j'ai été gâtée de pleurs. Merci à toutes ces personnes, je vous aime. Merci, 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 ça me touche trop. Sous-titrage ST' 501 Regardez, regardez, ça je vous explique, regardez comme si c'est une bombe atomique à la Oumabelec. C'est la sœur de Donia, ma coiffeuse, elle travaille dans le même salon, au salon de sa sœur. C'est une belle. S'il vous plaît. C'est quoi ça ? Elle a fessé des filles. Aïe les filles, les filles, j'ai trop se rassé. La vérité, elle nous a donné son stress. Aïe, on dirait que c'est bon, Marielle, moi je suis stressée. Non, non, moi je suis trop faite. Je suis bloquée. Mais maman, c'est le plus beau projet de ma fille. Non, regardez dans quel état je suis. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Toute la journée, elle était en train de écouter du courant. Elle était en train de dire du courant. On a même laissé seul esprit pour qu'elle se calme, qu'elle soit appréciée. Moi je suis partie parce que si je reste avec elle, elle nous aura encore plus stressée. Elle m'aurait stressée et elle sait que moi je suis. Ça va très bien se passer. J'ai reçu que des messages de bénéficiation, de l'amour, de l'amour que tu reçois. Oh regarde, les cadeaux, les cadeaux. Mais franchement, vous êtes une origine. C'est les plus éprosés de ma fille. Les abonnés trop. Merci à ceux qui ont passé à moi. Franchement, vous êtes des amours. Bah oui, tout le temps. Tout le temps, c'est les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. On vous aime. Les filles, regardez qui est là. Oh les Gainab, ils sont venus me soutenir. Yannis, Gainab. Wesh, Moula. Wesh, j'ai pris mon cousin. Ma petite vie, ça va ? Saliah, Gainab, elle a fait le carré. J'ai pris mon cousin. Saliah.